Merci Monsieur le Doyen. Je réitère mes remerciements au comité d'organisation d'avoir choisi justement la thématique pour nourrir la multidisciplinarité qu'il y a dans la prise en charge du diabète. Alors, on m'a chargé de parler de l'intérêt de la tapacliflozine dans la prévention du risque cardiovasculaire chez le diabétique type 2, sachant qu'il y aura certainement une autre conférence qui va s'attaquer à la protection cardio-rénale. Donc, pour ma part, je vais essayer de faire le focus sur la tapacliflozine. Donc, j'ai parlé tout à l'heure d'un effet de classe, donc des inhibiteurs du CGLT2. On va voir si vraiment tous les inhibiteurs du CGLT2 se valent concernant la prévention cardiovasculaire chez le diabétique type 2. Alors, je remercie aussi et par la même occasion nos amis d'AstraZeneca de m'avoir invité pour animer ce symposium. Et je mets cette slide pour rappeler aujourd'hui les indications qui ont une AMM pour la prescription de la tapacliflozine, en tout cas, sur le territoire marocain. Donc, il est aujourd'hui autorisé chez les patients adultes de plus de 18 ans pour le traitement du diabète type 2 et puis aussi dans le cadre de l'insuffisance cardiaque. Donc, il n'y a aucune mention légale pour la prévention, en tout cas. Et je pense que ça ne va pas tarder à venir. Alors, voilà mes conflits d'intérêt. Alors, je commence par vous projeter cette slide. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, donc ça fait quelques années, nous, en tout cas pour les cardiologues, on s'intéresse un peu plus au diabète. Donc, on est passé à des paragraphes sur des textes de recommandation longs. Aujourd'hui, on a des recommandations spécifiques à la pathologie. Donc, il y a quelques mois, nous avons eu le plaisir de lire les publications de l'Européenne Société de Cardiologie dans le cadre du management du risque cardiovasculaire ou des maladies cardiovasculaires chez les patients diabétiques type 2. Donc, je vous invite à lire le texte. Donc, ça apporte énormément d'informations. Alors, le diabète, donc, que dire de plus ? Donc, une pandémie, la moitié d'un milliard de patients atteints en augmentation. Donc, certainement, dans les années à venir, on va assister à une explosion de cette prévalence. Et avec la prévalence, donc, il y a quelque chose qui est très important pour les pharmaco-économistes. Donc, le coût du traitement et le coût de la prise en charge. Donc, le diabète, aujourd'hui, à travers toutes les complications qu'il génère, au-delà du contrôle glycémique, donc, génère un coût en termes de santé qui est exorbitant. Et ça va en augmentation. Alors, si on s'intéresse, nous, en tout cas, cardiologue, au diabète, c'est parce que, et je vous donne quelques faits vraiment marquants, c'est parce que le diabète se complique de façon quasi inéluctable de maladies cardiovasculaires. Ça, vous le savez tous. Alors, maintenant, si je vous dis que le patient diabétique qui a déjà fait un infarctus a moins de risque que le patient diabétique qui n'a jamais fait d'accident vasculaire auparavant de faire un infarctus de myocarde. Ça veut dire que le diabète augmente le risque de refaire ou de faire un accident vasculaire, donc un infarctus en l'occurrence, beaucoup plus qu'un patient qui n'est pas diabétique. Deuxième chose, chez les patients qui sont diabétiques, vous avez, on va dire, 5 fois plus de risque de faire un événement cardiovasculaire. Vous avez 20 fois plus de risque de faire une attente vasculaire périphérique compliquée d'amputation. Donc, la complication cardiovasculaire est bien là. Et si on s'intéresse aujourd'hui au diabète, ce n'est pas pour baisser uniquement les chiffres glycémiques, mais aussi pour prévenir ces complications cardiovasculaires. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, la FDA ne donne aucune approbation pour la commercialisation des médicaments. Ça ne prouve pas le bénéfice sur la morbidité cardiovasculaire. Et par conséquent, aujourd'hui, c'est devenu une clause obligatoire pour avoir un médicament antidiabétique. J'ai parlé tout à l'heure de l'insuffisance cardiaque pour dire qu'aujourd'hui, c'est une complication qui sort du lot. En termes de fréquence, c'est la deuxième complication après l'artériopathie périphérique, bien avant l'infarctus non fatal, donc qui est aussi assez fréquent chez cette population. Alors maintenant, si on parle du risque cardiovasculaire, je préfère mettre cette classification assez simpliste pour dire d'abord que le patient diabétique, c'est un patient qui est à haut risque. Il est à très haut risque quand il a déjà fait un événement, quand il a une attente d'organe cible, quand il a plus de trois facteurs de risque et quand il a un diabète qui a duré plus de 20 ans. Il est dit à haut risque quand son diabète a duré plus de 10 ans sans qu'il y ait une attente d'organe cible ou un autre facteur de risque majeur. Il est à risque modéré. Donc, le patient diabétique, en tout cas, il est au moins à risque modéré. Si on s'intéresse un peu à la classification de la société européenne, un patient au-delà de 55 ans qui est diabétique, déjà, c'est un patient qui est à très haut risque cardiovasculaire. Alors, un patient qui est diabétique type 1, moins de 35 ans et diabétique type 2, moins de 50 ans et un diabète qui a duré moins de 10 ans, c'est un patient qui est à risque modéré. En tout cas, donc, c'est des patients qui ont besoin d'une prise en charge du risque cardiovasculaire, d'une prise en charge draconienne du risque cardiovasculaire, puisque c'est des patients qui vont inéluctablement se compliquer dans les 10 années à venir. Donc, je vous rappelle que quand on s'intéresse au risque cardiovasculaire, c'est un calcul probabiliste basé sur un certain nombre de paramètres, et en tout cas, qui permet de prédire la survenue des événements cardiovasculaires dans les 10 ans à venir. Par exemple, le patient à très haut risque cardiovasculaire, c'est un patient qui a un risque qui dépasse une probabilité de faire un événement cardiovasculaire majeur, MACE, donc qui dépasse les 10% sur les 10 années à venir. Donc, c'est un calcul probabiliste, mais qui nous permet d'orienter aussi la prise en charge en termes de santé publique et d'orienter les interventions à l'échelon populationnel. Alors, encore une fois, le continuum entre le diabète et les complications cardiovasculaires, ou les complications vasculaires en tout cas, tout commence par l'hyperglycémie. Cette hyperglycémie, de façon quasi constante, va entraîner une atteinte micro et macrovasculaire. Donc, cette atteinte micro-macrovasculaire va se compliquer, va accélérer les processus d'athérosclérose, va atteindre les phénomènes métaboliques au niveau cellulaire, et va entraîner de l'ischémie, entretenir de l'ischémie, qui est un cercle finalement vicieux, qui va nous donner tous les accidents que vous connaissez. Donc, vous êtes devant quelque chose de stable, qui va donner à un moment ou à un autre des événements aigus, qui peuvent aggraver le pronostic de haute patient. Donc, le diabète sucré, finalement, à travers les perturbations métaboliques, va à travers le stress oxidatif, la neuropathie autonome, donc le système neuropathie autonome intervient de façon très prononcée, à travers l'activation du système sympathique, et à travers aussi le processus inflammatoire, vont rendre ce myocarde vulnérable à travers sa vascularisation, et par conséquent, entraîner à la fin de l'insuffisance cardiaque à travers la cardiopathie ischémique, dont on a parlé tout à l'heure. Alors, si j'ai des réponses à donner par rapport aujourd'hui à ce qui est recommandé pour, justement, manager la cardiopathie, les complications cardiovasculaires et prévenir le risque cardiovasculaire, donc c'est cette plaque qui figure aussi dans les recommandations de 2023. Et si vous voyez en bas, donc aujourd'hui, pour prévenir le risque, ce qui est recommandé, c'est les molécules GLP1 en classe 1, les inhibiteurs SGLT2 en classe 1, donc quand vous avez une atteinte cardiovasculaire qui est déjà confirmée. Quand vous êtes diabétique et que vous arrivez à confirmer l'atteinte cardiovasculaire, donc vous êtes là, et à ce moment-là, c'est les inhibiteurs toujours des SGLT2. Et quand vous avez aussi aujourd'hui, donc depuis quelques, quelques mois, donc quand vous avez une atteinte rénale, donc une néphropathie diabétique, par exemple, vous êtes aussi éligible à deux thérapeutiques, la finarenone qui n'existe pas sur le marché marocain et les inhibiteurs de la SGLT2 pour baisser aussi la dégradation de la fonction rénale. Alors maintenant, puisque ces molécules qui ont beaucoup de vertu, est-ce qu'on connaît aujourd'hui vraiment les mécanismes d'action ? Donc je vais faire le focus sur la dapagliflozine, comme tout à l'heure j'ai dit, qu'il y avait un effet de classe, mais il y avait des efficacités qui ne sont pas comparables, dans la mesure où il y a un certain nombre de paramètres qui sont différents. La pharmacologie qui n'est pas la même, la sensibilité au récepteur qui n'est pas la même, et du coup, je vais commencer par vous exposer les mécanismes d'action. Alors ça, c'est la filtration glomérulaire normale du glucose. Donc vous avez deux récepteurs majeurs, le SGLT1 et le SGLT2. Le SGLT1, il est prépondérant dans tout ce qui est muqueuse digestive, donc il représente 90% des récepteurs qui réabsorbent le glucose. Et au niveau rénal, c'est l'inverse, c'est le SGLT2 qui est prédominant, donc au niveau du tubule proximal, ça représente 90% des récepteurs. Ces récepteurs, ils sont là pour réabsorber tout le sucre, tout le glucose qui a été excrété. Donc dans le néphron, et par conséquent, lui, il va réabsorber à travers les récepteurs. Alors c'est pour ça qu'on est parti imaginer un médicament au départ comme antidiabétique, puisque lui, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va inhiber le récepteur et par conséquent, il va laisser passer le glucose. Donc en inhibant le récepteur SGLT2, vous aurez du glucose qui va filtrer, qui va filtrer, il va passer dans les urines. Et puisque c'est un co-transporteur, donc le glucose-sodium, il va emporter avec lui du sodium et par conséquent de l'eau. Donc ça, c'est le mécanisme simpliste, si on veut dire, qui sous-tend tous les effets bénéfiques aujourd'hui qu'on vente à cette molécule. Alors le rationnel de cette molécule vient du fait que on avait fait deux constats chez les patients diabétiques. D'abord, chez les patients diabétiques, il se produit une surexpression du récepteur SGLT2. Donc si on le bloque, on va améliorer la glycémie et par conséquent, on va aussi induire un certain nombre d'effets hémodynamiques dont je vais vous parler tout à l'heure. Deuxième chose, c'est qu'il y a une élevation aussi de la réabsorption du glucose. Plus vous avez de l'hyperglycémie sanguine, plus vous allez réabsorber davantage du glucose. Donc d'où l'intérêt d'aller bloquer justement les récepteurs qui vont entraîner cette réabsorption. Troisième fait, c'est que quand vous inhibez le récepteur SGLT2, vous allez baisser le seuil d'excrétion de glucose. Donc là, c'est un patient qui n'a pas de diabète, donc vous êtes à un seuil de 1 g par litre. Donc ça, c'est un patient diabétique, donc il excrète du glucose à partir de 2, 4 g par litre. Le patient qui a un inhibiteur SGLT2, il voit son seuil d'excrétion de glucose baisser. Donc tous ces constats aboutissent à la réduction de la glycémie, ce qui est normal, mais induit un certain nombre d'effets hémodynamiques qui nous intéressent, nous, cardiologues. Donc quand vous apportez du sodium, quand vous jetez du sodium, vous jetez de l'eau avec. Et nous, en tant que cardiologues, on est très concentré sur la précharge et la postcharge. Tout ce qui est excrété, la réduction du volume, va améliorer les conditions de charge cardiaque et par conséquent, augmenter le rendement cardiaque, que vous ayez une dysfonction cardiaque ou pas. Puisque l'augmentation du volume urinaire et la réduction du volume plasmatique va réduire la précharge cardiaque. Et par conséquent, on va laisser le cœur, on va lui laisser un peu plus de temps pour éjecter le contenu suffisamment nécessaire pour alimenter tous les organes. Et puis, en réduisant le volume, on augmente l'hématocrite et on augmente la concentration et la délivrance de l'oxygène au tissu. Et par conséquent, on induit aussi une action métabolique bénéfique qui est la prédisposition ou l'amélioration de la diffusion tissulaire, de l'apport de l'oxygène au niveau tissulaire. Quatrième effet bénéfique, c'est l'effet métabolique des inhibiteurs d'ACGLT2 puisque vous savez très très bien que les myocytes adorent les acides gras puisqu'ils ont un rendement énergétique meilleur. Donc, ils induisent la production de 18 ATP, etc. Et du coup, quand vous introduisez les inhibiteurs d'ACGLT2, vous induisez un effet semblable à celui qui est entraîné par le jean. Et par conséquent, vous orientez la voie métabolique vers les acides gras hautement énergétiques avec un rendement énergétique et métabolique qui est amélioré pour la cellule myocardique et par conséquent, vous augmentez le fonctionnement de la cellule myocardique. Donc maintenant, à l'échelon cellulaire, qu'est-ce qu'ils induisent les inhibiteurs d'ACGLT2 ? Ils induisent des choses qui sont assez intéressantes dans la mesure où ils bloquent un récepteur à hydrogène qui est très important. Et quand vous avez de l'insuffisance cardiaque, vous avez l'augmentation du sodium cytosolique avec le calcium. Mais ce calcium, malheureusement, n'est pas utilisé par la mitochondrie et par conséquent, n'agit pas sur... ne donne pas d'effet bénéfique. Donc, l'escompté du calcium sur la cellule myocardique, qui est une cellule contractile à la base. Donc, si ce calcium n'est pas utilisé par la mitochondrie, si la mitochondrie n'est pas alimentée par suffisamment d'ATP, la cellule myocardique aura du mal à marcher. Ce que fait l'inhibiteur d'ACGLT2, c'est aussi bloquer ce transporteur, ce récepteur. Et par conséquent, il réduit le sodium intracytosolique et le calcium. Et par contre, il augmente le calcium intramythocondrial. Et par conséquent, il améliore le rendement cellulaire. Alors, finalement, ces effets cardiovasculaires bénéfiques des inhibiteurs d'ACGLT2 viennent de l'hémodynamique, oui. Mais si vous regardez un peu les effets hémodynamiques, qui sont les plus devinables, c'est des effets qui n'ont pas vraiment beaucoup d'effets à l'entère, à moyen et à l'entère, en tout cas. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est des voies aujourd'hui qui sont en cours d'exploration, qu'on ignore. Il y a toujours des choses qu'on ignore, par exemple, côté métabolique. qui améliore le fonctionnement de la pompe myocardique et qui a valu aujourd'hui aux inhibiteurs d'ACGLT2 la place au niveau des recommandations, la place en classe 1. Donc, il y a des choses sur le plan métabolique et encore sur le plan cellulaire et enzymatique qu'on ignore. Et peut-être, dans quelques années, on découvrira mieux les effets des inhibiteurs d'ACGLT2 à l'échelon moléculaire et cellulaire. Voilà. Alors maintenant, oui, c'est des médicaments qui sont assez séduisants côté effet. Donc, ils induisent, ils ont une pharmacologie qui est un peu simpliste. On arrive à deviner les effets bénéfiques, oui. Mais est-ce qu'il y a des évidences qui ont soutenu, sous-tendu, la place qu'ils ont ? Oui, puisqu'il y a beaucoup d'études. Et aujourd'hui, puisqu'on fait le focus sur l'adapaglyphlosine, je vais vous mettre les études qui ont valu à cette molécule la classe 1 en recommandation. Donc, l'étude PRINCEPS qui est DECLAR-TIMI. Donc, c'est une étude double aveugle. Donc, c'est un essai randomisé contrôlé à double aveugle qui avait inclus 17 000 patients en prévention primaire et secondaire. Et l'avantage, c'est que cette étude, contrairement aux autres études, et c'est là où il faut aller chercher entre les lignes, c'est une étude qui avait inclus beaucoup plus de patients jugés en bonne santé. Puisque, avant de revenir à ça, puisque la majorité de ces patients, donc 60% des patients, n'avaient pas de maladies cardiovasculaires établies. Ils n'avaient pas une complication. Ça veut dire qu'on n'était pas en prévention primaire. On était, c'est des patients diabétiques, multirisques, ils ont des facteurs de risque, mais ils n'ont jamais développé une maladie cardiovasculaire. Donc, ils sont là. Et c'est là où c'est intéressant, puisqu'on va agir en amont de la pathologie. Donc, c'est ce qui nous intéresse, nous. C'est pour ça qu'on fait aujourd'hui le focus sur la dapaglyphilosine. Et c'est vous, vous comparez, par exemple, aux autres molécules utilisées dans les études, par exemple, comparé à l'ampaglyphilosine, vous avez dans l'étude qui a été menée, uniquement 1% des patients qui n'ont pas de pathologie cardiovasculaire établie. Donc, il y a une différence quand même qui est assez importante et qui pousse à réfléchir sur les résultats obtenus. Donc, c'est une étude double aveugle. Donc, il y avait comme critère de jugement principal, et ça, ça nous intéresse, nous, c'est la mortalité cardiovasculaire, que ce soit par infarctus du myocard, par AVC, donc ce qu'on appelle, nous, communément les MACE, et comme critère composite final, les hospitalisations pour insuffisance cardiaque et les décès d'origine cardiaque. Ça, c'est intéressant pour nous. Et on est parti voir si cette molécule avait la possibilité de réduire tout ça. On s'est rendu compte, justement, que cette molécule permettait de réduire les hospitalisations pour insuffisance cardiaque de 17%, ce qui n'est pas négligeable, et de réduire, quand même, les MACE en prévention primaire de 7%, ce qui n'est pas aussi négligeable. D'accord ? Donc, ça, c'est le premier effet. Et puis, deuxième chose, c'est que chez les patients qui ont déjà fait un infarctus, la DAP-Bagliflozine a permis une réduction de 16% des MACE, comparée aux patients qui utilisaient du placebo. Et c'est un bénéfice qui est assez conséquent, puisque vous n'avez besoin de traiter que 39 patients pour avoir le bénéfice qui est déclaré dans l'étude. Alors, juste un mot sur la DAP-Bagliflozine et la néphroprotection. Je sais que ma collègue va en parler par la suite. Alors, la maladie rénale, bien sûr, ou la diminution de la fonction rénale, c'est un fait marquant chez le patient diabétique par différents mécanismes. Et c'est un fait qui augmente le taux de mortalité cardiovasculaire. Donc, du coup, il faut aller chercher une molécule qui va protéger ce néphron. Alors, les effets bénéfiques des inhibiteurs SGLT2 sur le plan rénal viennent de trois faits marquants. D'abord, parce qu'il y a une restitution du feed-back tumuloglomérulaire qui va baisser la tension au niveau de la capsule de Bowman et par conséquent améliorer la vascularisation du néphron. Deuxième fait, c'est que ça améliore l'oxygénation rénale. Et troisième fait, il y a aussi des bénéfices sur les voies inflammatoires. Et par conséquent, ça va améliorer le fonctionnement rénal et protéger le rein au long cours. Donc, ça a été prouvé dans la même étude. Donc, le focus sur l'atteinte rénale. Donc, vous avez une réduction du critère principal de l'atteinte rénale. Donc, soit la baisse du débit de filtration de plus de 40% jusqu'à moins 60 millilitres, une insuffisance rénale terminale ou le décès d'origine rénale, quelque soit. Avec la dapaglifosine, il y a eu une réduction quand même du risque relatif de moins 47%, ce qui n'est pas du tout négligeable. Et ça a permis aussi de réduire le déclin, le déclin de DFG au fil des années, donc jusqu'à 4 ans de suivi. Donc, ce qui est intéressant pour nous aussi, dans la mesure où les complications rénales des fois précèdent la complication cardiovasculaire qui va venir par la suite. Et deuxième marqueur qui avait aussi été prouvé qu'il a été amélioré par la dapaglifosine, c'est l'albuminerie. Donc, la dapaglifosine a permis soit l'amélioration, soit stopper la dégradation de ce marqueur qui est très important. Donc, c'est un marqueur d'atteinte rénale. Alors, pour l'insuffisance cardiaque, je pense tout à l'heure, on en a parlé, on en a touché un mot. Donc, la grande étude pour l'insuffisance cardiaque d'APA-HF, donc, essai randomisé double aveugle, avec comme critère principal, donc, délai, jusqu'à la première apparition de l'un des éléments des critères composites, soit le décès d'origine cardiovasculaire, une hospitalisation par insuffisance cardiaque ou pour une urgence d'insuffisance cardiaque. Donc, tout ça, tous ces critères, ont été, bien sûr, réduits grâce à la molécule. Donc, du coup, ça lui a valu la place en classe 1 des recommandations. Vous avez une baisse du risque relatif de décès cardiovasculaire et d'hospitalisation par l'insuffisance cardiaque ou d'une visite urgente pour l'insuffisance cardiaque de 26%, ce qui n'est pas du tout négligeable, ce qui n'a jamais été prouvé pour les autres molécules qu'on utilisait pour l'insuffisance cardiaque. Et puis, vous avez aussi un bénéfice qui apparaît dès les premières semaines de l'utilisation, ce qui est aussi très intéressant. Pour les autres critères, donc la baisse ou l'aggravation des événements d'insuffisance cardiaque, vous avez une baisse relative de 30% et le décès cardiovasculaire, donc qui a été réduit, de 18%. Pour les critères d'évaluation secondaire, donc décès toutes causes confondues, donc insuffisance cardiaque, insuffisance atteinte cardiovasculaire ou autre, vous avez quand même aussi une réduction qui est assez conséquente de 17%. Alors, les molécules ou les inhibiteurs de CGLT2 ne permettaient pas de baisser uniquement la mortalité, mais elles permettaient aussi, et ça c'est très important, puisque la seule molécule dans le temps qui avait prouvé un bénéfice sur la qualité de vie étaient les diurétiques. Alors aujourd'hui, les inhibiteurs de CGLT2 ont prouvé aussi, et ça c'est l'étude pour la dapagliflozine, donc il y avait prouvé une amélioration de la qualité de vie à 8 mois, donc à travers un questionnaire de Kansas. Donc vous avez aussi une amélioration qui est assez importante côté qualité de vie. Alors, en résumé, vous avez des bienfaits qui sont considérables des inhibiteurs de CGLT2 chez les patients qui sont diabétiques type 2, soit en prévention secondaire, donc ça a été prouvé de façon inéluctable. Maintenant, en prévention primaire, alors c'est vrai que la dapagliflozine a fait mieux que les autres inhibiteurs de CGLT2 concernant ce critère de jugement particulier, mais aujourd'hui, donc on manque encore de données. Donc en tout cas, ce qui a été prouvé, c'est qu'ils préviennent l'insuffisance cardiaque, ils améliorent la néphropathie, mais ils ne réduisent peut-être pas la survenue des événements cardiovasculaires de façon très claire en prévention primaire. Donc l'aboutissement de tout ça, ça nous fait plaisir, nous, en tant que cardiologues, aujourd'hui, donc la réflexion quand on traite le diabète, je pense que, je pense que, elle a changé dans la mesure où, nous, on ne se focalisait pas beaucoup sur le contrôle glycémique, on confiait ça à nos confrères diabétologues, dès lors qu'on a un patient diabétique, moi je ne me focalise pas, franchement, dans la pratique quotidienne, je ne me focalise pas trop sur le, bon c'est vrai, qu'on a des cut-off en termes d'hémoglobine glycée, etc., mais mon premier souci, ce n'est pas du tout ça, mon premier souci, c'est la prévention des événements cardiovasculaires et la protection néphro-cardiaque et par conséquent, aujourd'hui, nous lisons avec beaucoup de plaisir, nous aussi, et nous partageons avec vous les recommandations de l'ADA en 2024. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus de doutes là-dessus, les inhibiteurs des SGLT2 ont une place prépondérante dans toutes les recommandations, que ce soit les recommandations des diabétologues ou encore des cardiologues. Alors, que reste-t-il ? Je rappelle que le diabète est un facteur de risque majeur, oui, mais vous avez aussi les autres facteurs de risque à corriger et même en corrigeant tout ça, vous aurez encore le risque résiduel. Je pense que le professeur Al-Alami aura l'occasion de parler de ça tout à l'heure puisqu'il va parler de la réduction du risque résiduel après correction de tout ça. Le risque zéro, malheureusement, n'existe pas, mais il faut s'acharner en tout cas à réduire tout ça et à respecter les objectifs pour qu'on puisse au moins avoir un risque cardiovasculaire acceptable. Alors, ce que j'ai à vous dire à la fin, c'est que le diabète est un facteur de risque majeur responsable d'une morbidémortalité cardiovasculaire indiscutable. Donc, la réduction de la mortalité cardiovasculaire attribuable à cette maladie passe par des stratégies de prévention agressives éventuellement dans le cadre de programmes structurés au niveau national. Donc, la DAPA glyphlosine offre aujourd'hui plus d'options pour améliorer cette prévention et s'impose comme une thérapeutique sûre et efficiente. Et en dehors de l'effet de classe, les effets bénéfiques de ces médicaments ne sont pas entièrement connus dans la mesure où ce qu'on a, c'est des données d'études qui sont aussi critiquables. Donc, l'analyse à l'échelon populationnel permettra certainement de mieux comprendre leurs effets et je vous remercie. applaudissements Merci.